La technique pour les noyaux sur mesure. Alors c'est pas exactement du sur mesure, on va dire que ça reste toujours de l'aléatoire. Mais le système pour reforger les noyaux. Alors est-ce qu'on a des quelques noyaux ? On a des quelques noyaux. Il y a un noyau que je veux reforger, c'est le... C'est le Chuten Doji, celui-là. Dégâts de mêlée royaume obscur, bonus d'anima avec l'Amrita. C'est pas si mal mais on pourrait peut-être avoir mieux. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent la technique mais on va aller là. Et il nous faut au moins deux noyaux. Il nous faut le noyau qu'on va reforger et après le noyau qu'on va devoir donner en plus et qu'on va perdre. Donc un noyau niveau 10, ça passe. Ouais, mais après j'ai confiance pour les DLC. Honnêtement, j'ai très très confiance. Mais c'est vrai que Date, Sanada et tout ça, les perses qu'ils avaient rajouté pour les DLC étaient vraiment cool. Une horreur à combattre mais ils étaient vraiment cool. Donc j'ai assez confiance pour ce qui est DLC, le team ninja. Ça m'a pris une heure pour comprendre que le fait d'être invisible n'est pas suffisant. Il faut aussi ne pas faire de bruit. Pour faire ça, pour le genre tracer dans les niveaux. Alors monsieur... C'est quoi ces trucs là ? Les Kodama ? C'est pas les Kodama, c'est les Kodama... Je sais pas quoi. Donc lui, monsieur, il est gros. Il est un peu trop gros même. Et il y a une raison pour ça. Donc on va lui donner ça avec dégâts de mêlée et bonus d'anima. Et il faut lui donner une autre âme. On va lui donner ça vu qu'elle est niveau 154, on s'en fout. Donc deuxième. Vas-y, amuse-toi petit. Sudama, Sudama. Et il nous a redonné... Il nous a redonné... L'âme ! Le noyau, ferme ta bouche ! C'est bon ? C'est bon, t'as fini de parler ? Oh la vache ! Il nous a redonné le Shuten Doji avec d'autres stats. Orgagner, recharge d'anima. Et si on n'est pas heureux avec ça, ce qu'il faut faire, c'est ça. Alors je suis pas super fan de la technique. Mais ça fonctionne. Après je me demande pourquoi ils ont fait ce Sudama plus gros. Donc j'imagine qu'il est là vraiment pour les noyaux d'âme. Et c'est un peu une sorte de secret dans l'univers de Nioh. Parce que c'est pas normal aussi que ce Sudama soit plus gros que les autres. Donc j'imagine qu'il est là vraiment juste pour les noyaux, pour reforger les noyaux. Mais après le fait de quitter, de revenir dans la partie, c'est pas... Je pense pas que les développeurs ont pensé à ça. Mais on peut faire ça. Et du coup on est de retour avec nos noyaux. Donc on peut le refaire encore une fois. Plutôt cool ce système. Plutôt cool. Ça évite de... Ça évite de farmer les boss en fait. Ça évite complètement de farmer les boss. Qui peut prendre des fois un petit moment. Surtout que... Des fois c'est même pas du 100% drop. Pour les noyaux. Bonjour. Faut l'activer par contre. Voilà faut qu'il nous voit. Vu qu'on est silencieux et invisible. Des fois il nous voit pas. Et après on refait la même chose. On va lui redonner le Shuten Doji et l'autre. Faut tout le temps lui en donner deux. Il va reforger le premier noyau. Et le deuxième noyau on va le perdre. Comme ça il va nous redonner le premier noyau. Et des fois il nous donne un noyau Kodama aussi. Mais c'est... C'est aléatoire. Attaque et bonus d'anima. C'est de la merde. C'est nul. On va pas faire ça trois heures non plus. C'est juste... C'est juste pour le montrer vite fait. Il est gros Carla Malbouf ? Non mais ça va on était en confinement. Il y avait pas de McDo pendant deux mois. Il aurait dû perdre du poids. Normalement les McDo ils ont pas rouvert. Je suis pas allé regarder mais... Il y a que les drives encore non ? Tout ce qui est restaurant et tout ça c'est encore fermé. On est repartis. Le McDo c'est mal. Je sais, je sais. Mais les Big Macs c'est tellement bon. Il nous a vus. Il y a aussi le Otake Maru. J'en ai un sympathique avec un coup d'accord. Mais après l'impulsion de qu'elle est pas vraiment très 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 intéressante. Après je sais pas vraiment les stats que je voudrais sur le Futendoji. Je sais pas, le jour où je vois des stats qui me... Qui me parlent. Ah voilà, là il nous a donné un... Un Kodama en plus. C'est complètement nul. On va le garder. Et on a eu un noyau de Kodama gratuite. Donc voilà. C'est la façon de... De... De créer son propre... Enfin. De pouvoir re-roll les stats du noyau. Et après par contre pour le valider. Il va falloir se téléporter au sanctuaire. Et rester au sanctuaire. Et là maintenant on peut quitter. Plutôt cool ce système. Plutôt cool. Ça évite de... Ça évite vraiment de farmer les boss en boucle. Ça va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501